Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, réjeunez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des sacs en 3 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iragui. Bonjour Mbote et Nabuno Balandi à émission Nabuno Top Vert. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois dans ce nouveau numéro, je dis bien nouveau nouveau numéro de votre magazine environnemental Top Vert. Et aujourd'hui, nous allons parler de la conférence de parti 27, donc la COP 27. C'est ce qu'il y a eu là-bas. Mais nous allons beaucoup plus nous atteler sur le plaidoyer mené par un grand professeur d'université de notre pays. Il s'agit du professeur Albert Kabaselli qui est docteur physicien du climat. Il va nous parler de son plaidoyer, ce qu'il a mené là-bas, mais en faveur. Un plaidoyer mené en faveur de la République démocratique du Congo. Comme de coutume, je ne suis pas seule devant ce micro. Il y a Myriam Iragui qui est juste là à mes côtés. Tu vois bien ? Ça va très bien. Bonjour Gino. Enfin, on se retrouve. Vraiment. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps en présenter séparément cette émission. En tout cas, nous sommes très heureux, chers auditeurs de La Meilleure de Radio, La Meilleure de Fréquences 88.4, de nous retrouver et aussi vous qui nous suivez depuis YouTube. Nous disons merci à Patrick Mongongo parce que c'est lui qui nous amène vers vous. Merci beaucoup, professeur. Bonjour. Bonjour, madame. On nous a dit que ça a été chaud là-bas, à la COP27. Oui, ça a été chaud parce qu'il faut savoir que les négociations portaient sur une question épineuse, celle de pertes, préjudices et dommages qui étaient portées en particulier par la République démocratique du Congo, en plus des questions de financement qui sont toujours sans solution, de COP en COP. Mais on a changé de paradigme. On a voulu demander autrement les financements en partant des pertes et dommages. et ça alourdit l'agenda de la COP et ça fait qu'il y a eu beaucoup de remous et de tractations jusqu'en dernière minute. Mais enfin, les pays moins avancés, les pays qui ne polluent pas, mais qui subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique, se sont soudés et ont fait comprendre aux annexes 1, les pays pollueurs, qu'il fallait cette fois-ci payer la facture de tout ce que nous subissons comme impact négatif, dommages et préjudices liés au climat. On leur a fait voir ce qui s'est passé au Pakistan. On leur a dit qu'aucun pays du monde n'est épargné parce qu'en 2022 ici, l'Allemagne a enterré plus de 100 personnes avec des inondations en pleine Europe. Et les dégâts sont énormes à part le Pakistan. Il faut les vivre en Afrique de l'Ouest où les cheftels de bétail sont en train de disparaître. Les populations s'appauvrissent. Les calendriers agricoles sont sans dessous. Et les peuples ruraux sont en train de s'épaupériser davantage. Les économies rurales volent en éclats. Les familles se divisent. L'agriculture, les sols ne donnent pas ce qu'il faut. L'air est pollué. Les dômes de chaleur avancent. Les inondations dues aux pluies d'olivienne augmentent. Les perfennels, les produits forestiers non ligneux. On n'a pas les chenilles qu'on avait. On n'a pas les champignons qu'on avait. La biodiversité en pâtit. L'océan se réchauffe, s'assidifie. Voilà des questions de l'heure. Et ces questions n'ont pas encore de solution. Nous pensons que l'agenda sera très bien fixé à la COP28 aux Émirats Arabes Unis l'année prochaine. Et la République démocratique du Congo est sortie comment de ces assises ? La République démocratique du Congo a ramené quelques dollars, pas moins de 100 millions de dollars, que nous avons obtenus pour pouvoir engager certains projets en rapport avec la conservation de nos forêts, en rapport avec le soutien au peuple autochtone, en rapport avec les fonds d'adaptation. Et les États-Unis ont mis la main à la poche. Et la RDC a été vraiment privilégiée. Il faut ici et maintenant lui dire que les États-Unis ont tendu la main à la RDC, peut-être parce que le discours des blocs pétroliers a payé. Les États-Unis et le monde ont une peur bleue de voir la RDC exploiter le pétrole en pleine forêt équatoriale. Ils ont compris. Ils ont compris. Et je pense que c'est une main qu'ils nous ont tendu. Et là, pas moins de 150 millions de dollars ont été confirmés et promis et seront décaissés pendant l'année 2023 qui commence demain. Le problème, c'est qu'on ne peut pas empêcher à la RDC d'exploiter le pétrole pour pouvoir assurer son économie. et relever la balance de paiement alors que le Gabon exploite, l'Angola exploite, la Guinée-Conakry exploite le pétrole, ainsi de suite. Mais nous, on nous dit, vous êtes un poumon vert. Vous ne pouvez pas toucher à votre forêt. Et voilà. Nous pensons que cet argent, qu'on n'a pas directement, parce que la communauté internationale ne veut pas verser cet argent directement sur les comptes du gouvernement. Ça passe toujours par des projets. Ça va passer par FONARED. Ça va passer par l'aide au développement. Dès l'argent qui va permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir mettre en exécution certains projets qu'elle a pour son développement, nous allons continuer. Professeur Myriam. Alors, professeur, c'est le professeur Albert Kabassé-Leyenga-Leyenga, il fallait le préciser. Oui. Je suis sûre que les gens vous ont reconnu, même par la voix, parce que vous êtes déjà inhabitué de l'émission. Vous avez parlé notamment des retombées de la COP 27. Et au cours de cette COP, comme l'avait dit Gino au début de l'émission, il a précisé que vous avez mené un plaidoyer. Un plaidoyer qui est passé par un exposé très brillant qui a adressé pratiquement l'état des lieux concernant la RDC aujourd'hui avec notamment la question du réchauffement climatique, le crédit carbone. Mais commençons d'abord par cette question du réchauffement climatique. Quelle est la situation de la RDC aujourd'hui? On parle du climat, on parle du réchauffement, mais la RDC est où? Oui, Iragui, vous savez ce que j'ai dit à Chamalchèque. J'étais parti à Chamalchèque pour faire l'état des lieux de notre climat et de notre stock carbone. Voilà les deux dossiers qui m'ont été donnés. Et pourquoi? Parce que c'est mon domaine. J'utilise le satellite, la télédétection, la physique pour scruter les masses d'air connaître leur thermodynamique, analyser leur dynamique et prévenir leur futur. J'utilise la télédétection, les satellites, pour péser nos forêts, pas en les mettant dans la balance, mais en utilisant des techniques de photogrammétrie et d'imagerie satellitaire pour calculer par allométrie le poids du carbone. Et c'est ce que j'ai fait. Dans le premier cas, il faut savoir que le réchauffement climatique continue à faire couler de l'encre en RDC et avec raison. en utilisant un satellite américain dédié au climat qu'on appelle NOAA avec un type de données très particulier qu'on appelle les données ASCII. Ce sont des données de très haute facture. J'ai le privilège de faire des modèles à partir de certains logiciels pour connaître la quantité d'eau et de chaleur d'un point à l'autre tous les 4 kilomètres. Tous les 4 kilomètres sur toute l'étendue du territoire national. Sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est mon boulot. Je le fais. Tous les 4 kilomètres, je peux connaître avec précision la pluie, la température, le vent, la pression, la qualité de l'air, tous les 4 kilomètres. Et ces modèles m'ont permis de comprendre que notre pays, toutes les provinces confondues, sommes dans la tranche d'un réchauffement allant de 1,5 à 1,8 degrés Celsius de plus dans tous les milieux urbains. Donc c'est près de 2 degrés Celsius. On n'est pas encore à 2. On est entre 1,5 à 1,8 de plus dans tous les milieux urbains, dans des grandes villes. Pour les gens qui nous... Et dans des milieux ruraux, nous sommes à 0,8 jusqu'à 1,2 dans des villages. 2,2 ? 1,2. 1,2. 0,8 à 1,2 de plus dans des milieux ruraux. OK. Mais dans des milieux très habités, nous sommes entre 1,5 et 1,8 degrés Celsius de plus. C'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que cela signifie dans le concret ? Dans le concret, cela signifie qu'on est en train de quitter des masses d'air fraîches vers des masses d'air chaudes. Donc, la population doit s'habituer à vivre avec des canicules et des chaleurs. Quand vous êtes à une température maximale à Kinshasa, le maximum, c'est autour de 30, 31 degrés normalement. Mais quand on vous ajoute 1,8 de plus, c'est que vous quittez 31 à 33. C'est extrait. Et quand vous êtes à 33, vous transpirez, vous n'êtes pas habitué à ça. Les arbres flétrissent, meurent, les animaux disparaissent, surtout les petits animaux et les insectes. Les femmes enceintes étouffent, les vieillards transpirent, étouffent, les bébés pleurent. Ceux qui étudient les après-midi n'apprennent pas bien. 33 degrés, c'est trop. Et ça prédispose des gens aux AVC, surtout les vieillards. Avec les problèmes sociaux aussi. Avec les problèmes sociaux. Combinés. Les femmes enceintes qui ont des pommes de santé aux avortements non désirées. Et il y a l'explosion des insectes nocifs. Les insectes nocifs prolifèrent avec l'augmentation des températures. Il y a des moustiques partout, même là où on ne les attendait pas. Il y a des insectes qui bouffent des cultures agricoles. Professeur, mais apparemment, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons actuellement. Il y a des insectes qui vous bouffent les maïs, les maniocs, donc des maladies agricoles prolifères. les eaux entrent en ébullition et vous voyez les cours d'eau qui diminuent. Mais parce qu'il y a une grande évaporation des eaux et vous voyez des forêts qui jaunissent parce que les forêts, l'arbre n'arrive pas à se contenir. Et voilà. Donc, l'agriculture en pâtit parce que vous mettez les grains sous la terre mais la terre est trop chaude. elle brûle le grain et voilà les conséquences de ces 1,5 à 1,8. Oui, oui, il est impossible de faire l'agriculture quand la température pourra dépasser 1,5 degré dans des villages. C'est un danger. Nous allons développer très bien cet aspect-là parce que c'est un aspect, n'est-ce pas, Gino, qui intéresse nos mamans, nos papas, nous-mêmes, les enfants, les jeunes parce que ça nous touche énormément. Mais avant d'en arriver là, j'estime que la situation de la RDC telle que vous le présentez, professeur Cabassé, c'est quand même assez sérieux parce que nous savons très bien qu'avec les conférences autour du climat, les conférences mondiales, l'un des objectifs c'est notamment la limitation du réchauffement à cette fauchette entre 1,5 degré et 2 degrés Celsius. Comment ça se fait qu'on soit déjà inquiets et qu'on soit déjà dans cette fauchette, qu'on soit déjà les pieds des dents ? On est les pieds des dents parce qu'il y a ce qu'on appelle les COD diffus. Donc, tous les gaz à effet de serre produits par General Motors aux États-Unis, par Mercedes en Allemagne, par Toyota au Japon, ainsi de suite, tout ça, ça ne reste pas dans ces pays-là. Ça voyage et ça couvre l'atmosphère. Donc, le réchauffement est d'abord global, mondial. S'il faut trouver une solution, il faut d'abord la trouver sur le plan planétaire. Mondial. Donc, nous ne sommes pas épargnés. Vous vous rendez compte qu'à la pré-COP de Yangambi, j'ai fait des prélèvements des données par satellite en pleine forêt de Yangambi et j'ai trouvé que Yangambi s'est réchauffé entre 1,4 et 1,6 degrés. En pleine forêt de Yangambi. En pleine forêt de Yangambi où on est censé avoir de la fraîcheur, mais le réchauffement climatique est vraiment sérieux. Comment expliquer cette contradiction ? Je ne suis pas alarmiste. Je constate tout simplement à partir des données et des données qui sont très fiables, des données satellitaires, parce que ce ne sont pas des données prélevées par un fonctionnaire qui peut nous tromper, mais ça vient de l'orbite. Donc, ces données sont des données réelles et leurs analyses, leurs modélisations par mon laboratoire me donnent de la sueur froide. Professeur, est-ce que ce réchauffement peut avoir des conséquences alors des conséquences néfastes sur nos forêts ? Exactement. la deuxième mission pour laquelle je suis parti à Chamarcheek, c'était de présenter le tableau de notre stock carbone. Et Iragui avait assisté à certaines de mes conférences. j'ai tenu trois conférences. Une conférence dans le stand de la RDC avec tous les invités qui étaient là, les pays du monde entiers étaient là. J'ai tenu une deuxième conférence à la NASA au stand des États-Unis. J'ai tenu une autre conférence au stand de la République française avec l'aide de l'Agence française au développement. Alors, de ces trois conférences, qu'est-ce que je présentais ? Je présentais la balance du carbone. En fait, c'est quoi l'arbre ? L'arbre, c'est un stock du carbone. Et le carbone, ce sont les déchets que les hommes produisent en exerçant des activités. Donc, que vous exerciez des services ou des activités productrices, vous polluez. Et ce que vous polluez, ça va entrer dans un arbre qui mange cette saleté pour grandir. Et l'arbre, c'est une poubelle. L'arbre nettoie l'atmosphère en mangeant la saleté de l'air, qu'on appelle des gaz à effet de serre. En particulier, le dioxyde de carbone, qui est le gaz le plus produit par les industries. Même quand vous préparez le foufou, vous dégagez ce gaz. Nous produisons aussi les gaz, les dioxydes de carbone. quel est l'état ? J'ai trouvé que pour notre pays, il faut protéger assurément la province de la Mongala, de la Tchopo, de la Tchoppa et de l'Équateur. Pourquoi ? Ces quatre provinces à elles seules ont 80% de notre poids forestier. 80 ? 80% de notre poids forestier. Ah bon ? Notre poids forestier au minimum a 24 gigatonnes de carbone et au maximum 27 gigatonnes de carbone. Donc, c'est que nous avons comme le poids du bois stocké dans la forêt. Tous ces arbres, quand on les pèse par le satellite, le minima, c'est 24, le maxima, c'est 27 gigatonnes. Ça veut dire 24 milliards de tonnes. Au minima et au maxima, 27 milliards de tonnes. ce n'est pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. C'est beaucoup de choses. Et nous voulons vendre ce carbone. Les blancs disent qu'on vous propose 5 dollars la tonne de carbone. Nous disons pourquoi ? Parce que, déjà, vous achetez une tonne de carbone au Gabon à 60 dollars. Ils disent que vous en avez beaucoup. Vous avez un minima de 24 milliards de tonnes. Quand on va acheter une tonne à 100 dollars, donc, le Congo devient la banque mondiale. Alors, ils leur ont de droits. Ils ont de manière cavalière, anarchique, rabattu les prix à 5 dollars. Et là encore, ils disent c'est trop. Nous voulons choisir quelques forêts que nous allons financer. On prend par exemple la forêt de Maïndombe. Celle-là où on la finance. On ne prend pas Chapa. On ne prend pas Mongala. Nous prenons les forêts que nous voulons. Et là encore, c'est une injustice climatique. Une dictature qui ne dit pas son mot. Voilà les choses qu'il faut relever. On leur a demandé d'enlever cette injustice climatique, de reconnaître le stock carbone de la RDC et de le payer. Reconnaître le stock carbone de la RDC et de le payer. C'est ça le plaidoyer que j'ai fait. Et j'ai des... Quitter 5 dollars la tonne pour beaucoup plus. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'ils acceptent à payer à 100 dollars la tonne? Mais quand ils ont du mal à payer d'abord 5 dollars la tonne, quand est-ce qu'ils arriveront à payer 100 dollars la tonne? Parce que même pour 5 dollars la tonne, ils n'ont choisi que la forêt de Maïndombe. Et ils laissent le vrai poumon vert. Chapa, Chopo, Mongala et Équateur. Voilà là où ils devaient aller. Et je leur ai dit, bien sûr, merci beaucoup pour Maïndombe. C'est votre choix. Mais la RDC veut que vous reconnaissiez les stocks carbone de ces 4 premières provinces. Mais il y a des initiatives qui vont déjà aussi dans les autres provinces. Et là, les physiciens du climat des pays européens ont compris que la RDC a touché là où ça faisait mal. Mal, oui. Parce que la forêt de Maïndombe, elle est là. Mais, elle n'est pas trop concentrée. Parce que dans le Chapa, Chapa et Chopo, Mongala et Maïndombe, vous avez par hectare au moins 254 tonnes de carbone par hectare. Par hectare seulement. Par hectare. Et si on y va pour les crédits carbone, on a beaucoup d'argent. Tandis que dans le Maïndombe, par hectare, on ne dépasse pas 120 tonnes de carbone par hectare. C'est ce que j'appelle un carbone dilué. C'est un terme propre à moi. mais le carbone pur, dense, c'est dans les quatre provinces. Le poumon vert. Alors, ils ne veulent pas aller vers le poumon vert. C'est là le premier débat. Et ils nous imposent le choix des forêts, des provinces à financer. Et ça, c'est insupportable. Donc, c'est nous-mêmes, nous choisissons les provinces que nous voulons et puis nous fixons nous-mêmes aussi le prix. Est-ce que c'est normal ? Et là, c'est comme si les forêts leur appartenaient. Je leur ai dit, et j'ai dit aux savants de la NASA qui m'avaient reçu pour que je leur parle de notre stock carbone de la RDC, je leur ai dit, j'ai utilisé votre satellite. C'est le satellite américain qui a fait ce calcul que j'ai utilisé. Et la réalité est là, payée. Et je vous informe que si on reconnaît les forêts de Tchopo, Tchoppa, Équateur et Mongala qui représentent au moins 254 tonnes de carbone par hectare et qu'on les paye une fiscule même à 5 dollars, la RDC pourra avoir un budget pour financer ces projets qui va aller au-delà des 40 milliards de dollars l'an. Mais professeur RDC va avoir sa balance de paiement exploser et c'est ça. Par notre forêt, il est possible avec la justice climatique mondiale de sortir notre pays du sous-développement. Mais professeur, la plupart des gens qui fustigent justement ou qui ne parlent pas le même langage de rehausser le prix à 100 dollars. Ils évoquent notamment le problème des données qui ne sont pas fiables. Ils disent que les données que la RDC a il faut d'abord que ce soit fiable, que ce soit des données bien vérifiables, que la RDC elle-même sache ce qu'elle a. Mais vous nous dites en même temps que vous avez utilisé d'autres techniques. Est-ce que sur ce point de vue-là, il n'y a pas un problème ? Bon, écoutez, avec le programme RED+, on utilisait les données rééchantillonnées, les données in situ, des placebos, en utilisant la technique d'allométrie avec des équations de Chavet. Nous avons critiqué à l'époque ces équations. Nous avons démontré que ces équations marchaient sur des forêts monoculturales. donc on a une même espèce d'ici jusqu'à la province orientale et d'ici jusqu'à Kassamgoulou. On a le même arbre là, la même espèce. Mais ce n'est pas ça en RDC. En RDC par hectare, vous pouvez retrouver 30 espèces par hectare d'arbres. Alors, on ne peut pas utiliser l'équation allométrique de Chavet. Il fallait d'autres techniques. On nous a construit la tour à flux de Yangambi. C'était pour améliorer ses résultats. Et là, coup de chapeau à Mme Eva Bazaiba. Nous avons la tour à flux et la tour à flux a donné des résultats. C'est à partir des résultats de tour à flux que moi, j'ai calibré les données satellitaires. J'ai pris les données de la tour à flux de Yangambi, je les ai arrimées, mariées avec les données satellitaires d'un satellite américain. Donc, il n'y a plus question maintenant d'aberration dans les données. Il n'y a pas de doute, en fait. est dépassé. Non, cette question est dépassée. Et l'université des Gants, qui travaille sur la tour à flux, a même fourni des données qui montrent que notre forêt séquestre plus que l'Amazonie. Donc, aujourd'hui, exactement, le terme pays solution n'est pas un vain mot. Nous sommes le champion du carbone mondial. Et nous devons engranger le carbone dollar avec une justice climatique qui ne tient pas compte de notre niveau économique. Parce qu'on dit trop d'argent comme ça, c'est ce qu'on m'a dit par les Américains. Ils m'ont dit mais vous allez avoir des milliards de dollars comme ça, vous n'êtes pas une démocratie, vous êtes un pays post-conflit, vous avez des gouvernements fragiles, ainsi de suite. Cet argent va créer des milliardaires qui vont disparaître demain. Justement, est-ce que leur crainte n'est pas quelque part fondée ? Est-ce que pour payer ? La question par exemple de la bonne gouvernance, on a vraiment beaucoup attendu par de tout ça. Parce que je me rappelle une fois, j'ai réalisé une interview avec les ministres britanniques de l'environnement. On a aussi abordé la question pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo n'est pas financée ? Pourquoi elle ne bénéficie pas ? Il y a de cela une année à sa juste valeur. Le ministre a répondu de la même manière que non, il fallait d'abord que nous puissions arranger, assainir notre gestion financière. Madame, je vous pose une question. Pour qu'on paye les habits qui sont dans votre magasin, on doit connaître votre vie privée, vous ne méritez pas que la chemise de votre magasin coûte autant. Alors qu'on nous dise si la forêt appartient à la RDC ou c'est un bien mondial. Un bien mondial. Si c'est un bien mondial, alors nous acceptons. Quelque part, ils soutiennent aussi que les forêts congolaises, c'est un bien commun de l'humanité. C'est pour le bien de l'humanité. D'après quel droit ? Parce qu'il faut qu'il y ait un texte juridique qui soutient les paris affirmations. Cette forêt est dans les limites d'un pays libre et un pays des Nations Unies qui s'appelle la République démocratique du Congo. Il y a sa forêt, il y a ses minerais, il y a sa population. Est-ce que pour payer ce qu'il faut à ces pays, il faut demander s'il est démocratique ou pas ? S'il a un président dictateur ou pas ? Écoutez, est-ce qu'on peut ravir le pétrole du Venezuela ou de la Russie ? Est-ce qu'on peut ravir ainsi de suite ? Donc, il y a là un problème de justice climatique. C'est pour cela que nous parlons de la justice climatique. Et moi-même, j'ai posé la question. Si cette forêt appartenait à la France, à la Belgique et aux États-Unis, le monde aurait déjà payé sa taxe incorporée à la pompe du pétrole ou à l'achat des téléviseurs et des smartphones. On allait nous imposer la taxe forestière. Et aujourd'hui, on peut faire le même. Donc, nous pensons que pour la République démocratique du Congo, sur plusieurs questions, il y a deux poids, deux mesures. Quand on tue des Congolais, on n'a tué personne. mais quand deux Ukrainiens tombent, c'est toutes les télévisions qui en parlent. Quand on viole 18 femmes dernièrement par M23 à Kichiché, personne n'a parlé du viol de ces 18 femmes. Mais quand on viole une Ukrainienne par des Russes, on en fait un problème. et là, je comprends que sur la terre, il y a deux catégories d'hommes. Les sous-hommes, les sous-hommes qui n'ont pas droit même à leur forêt. Et on va jusqu'à nous proposer de transférer notre fleuve vers le Tchad et la Sadek. On dit vous avez beaucoup d'eau, vous n'en faites rien. On prend nos minéraux stratégiques. on dit vous n'en avez trop. Vous n'en avez pas besoin. Et on prend les réfugiés climatiques du monde entier, on nous les impose Mbororo en particulier parti par là. Vous avez beaucoup de terres, vous n'en faites rien. Donc c'est tout ça le problème. Il faut que la RDC ait quand même le privilège de jouir de ce qu'elle a entre autres la forêt. Professeur, est-ce qu'on peut dire alors qu'on a quand même avancé sur ces questions-là après cette 27e conférence des partis ? Cette question est entre les techniciens. Aujourd'hui, s'il y a un marché des dupes, je préfère le dire, c'est le marché carbone. Comment, je vais vous expliquer une question qui va vous choquer, comment expliquer qu'on ne veut pas payer le carbone, les déchets que le monde a stockés au Congo depuis des millénaires. Ce sont ces déchets qui sont stockés dans notre forêt équatoriale sous forme de bois et de tourbillères. On ne veut pas les financer. Mais, quand quelqu'un fait quelques forêts artificielles à base d'acacia, ici à Manoukou, je prends le cas par exemple du projet Ibi, avec le prof Jean Le Joli que j'aime bien, mon collègue et mon aîné, ça on paye. Comment le monde se précipite pour payer les crédits carbone des forêts artificielles et refuse de payer le carbone naturel ? C'est là le débat. Comment est-ce que les forêts qui sont là qui stabilisent le climat mondial ? Entre autres, les forêts de la RDC pour reconnaître leur stock carbone et payer ? On ne veut pas. Mais on encourage des gens à faire des petits reboisements des steppes de toundra des forêts artificielles à base d'acacia et en finance. Vous voyez ? Il y a peut-être des efforts qui sont fournis. Mais avec la forêt naturelle, on n'a fourni aucun effort. Je vous réponds, d'après les calculs de l'INES, l'Institut national de statistique, la RDC aura 200 millions d'ici l'an 2050. 200 millions de quoi ? De populations, d'habitants. Et aujourd'hui, par an, nous perdons déjà au moins 150 000 hectares à 200 000 hectares de forêts par an avec la population qui avoisine 80 millions. Mais quand nous serons 200 millions, nous allons consommer même 500 000 à 800 000 hectares par an et la forêt n'aura pas d'avenir. D'où l'intérêt de financer et dire que nous finançons les forêts artificielles parce qu'il y a eu un effort et les forêts naturelles ne sont pas gardées par un effort. On ne peut pas reconnaître les efforts des communautés locales et des peuples autochtones et de nous tous congolais qui avons laissé cette forêt pour protéger l'humanité tout entière. Mais professeur, là, excuse-moi, Gino, là, ça nous pousse à nous poser la question, d'ailleurs, vous-même, au début de l'émission, vous l'avez rélevé, la question des pertes et dommages. Vous avez dit que ça a été largement porté par la RDC et que ça sera la question épineuse parce que les financements, déjà, on sait qu'avec les 100 milliards, ça pose problème et maintenant, parler des pertes et dommages qui prennent en compte tout ce qu'on aura subi depuis jusqu'à maintenant et jusque même après quand on aura rélevé le défi du réchauffement climatique. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un défi quand même ou un challenge qui est presque peut-être impossible à relever ? En fait, rien ne marche dans le monde sans volonté politique. Le monde, aujourd'hui, peut booster le CDN, c'est-à-dire les contributions déterminées au niveau national parce que les contributions que chaque pays a pris en compte pour faire fléchir la courbe du réchauffement climatique, je vous informe que si nous continuons à divaguer, à parler comme nous parlons en 2030, le réchauffement d'ici 7 ans va atteindre la barre de 2,8. Donc, on va dépasser de plus. Au lieu de s'arrêter à 2, on sera à 2,8 d'ici 2030 si nous ne faisons rien. Et si nous ne faisons rien, en 2050, la barre va atteindre 4 degrés de plus. Quand nous sommes à 1,5, regardez ce qui est arrivé aujourd'hui, hier en fait, ma telle est sortie sans mort. Hier, mardi, la route de... La RN au niveau de Matadikibala est coupée. Et beaucoup de quartiers inondés. De quartiers inondés. Je devais aller en ville. Je ne suis pas allé. On dit que toutes les rivières sont sorties de leur lit. Énormément des morts aussi. Des morts. mais nous sommes à 1,5. Mais quand on sera à 2,8, quand on va être à 4 degrés de plus, ça veut dire que nous allons habiter un enfer. Comment est-ce que des pays responsables voient l'économie du carbone comme une économie progressiste et Trump nous a fait reculer en sortant de l'accord de Paris. et Biden revient mais n'arrête pas le gaz de schiste. La guerre contre l'Ukraine fait exploser l'exploitation du charbon et les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse. Les énergies fossiles se portent très bien. Voilà. Et maintenant, à ceux qui ne sont pas développés qui disent à vous, vous êtes rentrés au charbon, laissez-nous aussi exploiter le pétrole qui est dans l'Afro-Équatorial ne touchez pas. Donc, il y a une classe des dominés et des dominants. C'est ça, une injustice. On peut parler d'une injustice climatique ou écologique. Professeur, nous sommes en train d'étendre vers la fin de cette émission. Je vois vraiment que vous avez beaucoup à dire mais j'aimerais quand même que nous abordions aussi l'aspect inondation, dans l'aspect catastrophe que nous avons vécu aujourd'hui à Kinshasa. Vous êtes professeure que nous avons vécu hier mardi. Hier mardi, bien sûr. Vous êtes docteur physicien. Vous avez quand même quelques conseils ou bien dites-nous comment vous avez vécu cela. Perdre des Congolais à cause de la colère du climat, ça me fait frémir au fond de moi-même parce que nous sommes impuissants face à la colère du climat et sans fonds d'adaptation. J'ai dit à tous les auditeurs de cette grande radio Top Congo, à vous, mes interlocuteurs sur le plateau, que nous ne pouvons pas stopper le réchauffement climatique. Nous ne pouvons que l'atténuer. Et pour l'atténuer pour un pays pauvre comme nous, il nous faut des fonds d'adaptation. Et ces fonds d'adaptation vont nous servir à résister au phénomène des pertes et dommages comme Hiragi venait de le dire tout à l'heure. Les pertes et dommages, c'est que pour n'avoir pas pollué le monde, mais nous subissons des dommages liés. Alors que nous ne sommes même pas responsables d'avoir pollué de la pollution que nous vivons. Alors, j'ai remarqué d'après mes calculs que le nombre de jours de pluie est en train de baisser d'année en année, surtout vers le Katanga. C'est une bonne chose? Oui, le nombre de jours de pluie baisse, mais la quantité d'eau qui doit tomber par an augmente, reste constante. C'est le principe de conservation de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se gagne. Nous devons avoir sur la ville de Kinshasa 1800 millimètres d'eau par an. C'est-à-dire 1800 tonnes d'eau par mètre et par hectare par an. 1800 tonnes d'eau par hectare par an. En d'autres termes, 1800 millimètres d'eau par an. Mais si vous avez 1800 millimètres d'eau par an en 300 jours, il n'y aura pas d'inondation. Mais si vous avez ces 1800 millimètres d'eau par an en 180 jours, ça veut dire qu'il y a des jours où on aura beaucoup d'eau. donc c'est concentré. C'est ce qui s'est passé hier. Et là, ça trouve quoi? Ça trouve au sol l'absence de caniveaux. Il n'y a pas de drain. Ça trouve au sol les constructions anarchiques. Ça trouve au sol des cours d'eau remplis de bouteilles plastiques et des sachets. Ça trouve au sol une population qui n'a aucune information, qui n'a pas été préparée. Ça trouve au sol et voilà pourquoi il y a des morts. Et il est difficile au gouvernement de pouvoir résister à la colère du climat parce que ça demande des milliards qu'on n'a pas. Aujourd'hui, il faut nettoyer nos cours d'eau. Nettoyer nos cours d'eau, ça veut dire quoi? Quand vous allez en Suisse, vous allez en Belgique, à la sortie de toutes les canalisations, on met les treillis. pour bloquer les bouteilles afin que ces bouteilles, ces plastiques, ces déchets ne puissent pas continuer leur chemin pour aller remplir maquillé et au finish le fleur. Mais nous, on a des canalisations sans tri. Tout passe. N'est-il pas possible de faire cela? Mais il faut des fonds pour le faire. Mais ça va demander beaucoup, beaucoup d'argent. un projet que je lance sur Top Congo, nettoyons le fleuve Congo. Allez à Mouanda. Et si on nettoyait le fleuve Congo, on n'aura plus d'inondation? Nettoyer, oui, mais on n'aura pas d'inondation. On n'en aura plus. On n'en aura plus. Il faut nettoyer, il faut planter les arbres. Comment? Nettoyer le fleuve Congo, ce n'est pas aller directement au fleuve. Il faut commencer par dégager les lits de tous les bassins versants. Makelele, Djili, Matete, Calamou. Il faut sortir tous les déchets, curer ces cours d'eau, éloigner ces déchets. Au lieu de les sortir, de les laisser au bord, éloigner ces déchets, aller les traiter et placer des tamis pour que ces déchets ne rentrent plus et n'aillent pas vers le fleuve. C'est ça, nettoyer le fleuve. Mais en même temps, il faut éduquer aussi la population. C'est un projet fou. C'est un projet de bande. Beaucoup de financement. Mais le financement, on peut quand même obtenir ça avec le crédit carbone. Si on finançait, on nous finançait comme il faut. Oui, mais c'est pour ça, nous parlons de pertes et dommages. Aujourd'hui, ce qui vient de se passer hier avec des morts, ça fait partie des préjudices, pertes et dommages que le climat inflige à la RBC. ça doit faire l'objet d'un rapport. Nous allons nous y mettre pour calculer la quantité d'eau qui est tombée hier sur la ville de Kinshasa et en combien de temps on va l'évaluer. On va évaluer le ruissellement. On va comprendre que cela n'est pas normal. C'est un phénomène lié au changement climatique. et dès que nous nous déclarons que c'est lié au changement climatique, alors on doit documenter ça et présenter ça sous forme d'un article scientifique et donner ça à Mme Eva Basaïba pour le plaidoigner et se faire payer. Ce sont des questions qui vont être posées à la COP28 au Qatar. L'agriculture non plus n'est pas épargnée. L'agriculture, c'est même très grave. La pluie d'hier a englouti des hectares, des haricots, des matembelés. Les mamans qui vivent en 10 librasseries ont tout perdu. Ils ont perdu leur récolte de 3, 4, 5 mois. Donc, tout ça, ce sont des effets collatéraux liés au climat. Nous allons y revenir, professeur. Je pense que nous sommes vraiment, nous avons débordé. Le timing qui nous a été imparti. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis attentivement. Iragui, je te dis aussi merci. Merci beaucoup, Gino, et merci à notre invité, les professeurs. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci, au revoir et à la prochaine. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, réjeunez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des sacs en 3 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iragui. Merci. Merci.